Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à nos quatre Genévriers Itoigawa avec lesquels on avait fait une expérience l'an passé. On va voir le résultat de cette expérience et puis on va continuer à travailler ces arbres. On va commencer par le Genévrier Itoigawa avec lequel on n'avait absolument rien fait, on l'avait laissé dans son bac de culture. On peut voir que c'est un arbre qui est en parfaite santé, il est bien bien vert, ses flèches sont très grandes, il a poussé correctement, c'est normal, il n'avait pas été traumatisé au niveau de ses racines, donc il a continué à pousser et bien sûr je suis venu l'engraisser et l'arroser copieusement pendant tout l'été. Donc c'est un arbre qui n'a vraiment pas souffert et maintenant il est en très bonne forme, c'est une espèce qui pousse relativement doucement, le Genévrier Itoigawa donc bien sûr, il faut un temps d'adaptation dans les bacs de culture avant qu'il se mette à pousser fortement. On peut voir que dans des petits bacs de culture, on peut avoir de très bons résultats très rapidement. On a ici un arbre avec lequel on va pouvoir faire un atelier, mais déjà on peut comparer avec ce deuxième arbre, le deuxième Genévrier Itoigawa qui lui a été rempoté je vous rappelle l'an passé par rapport à lui qui ne l'a pas été, on voit bien la différence, ce sont deux arbres qui aujourd'hui ne font plus la même taille, celui-ci est un peu plus grand et il est surtout plus gros au niveau de son diamètre, et celui-ci, il est resté un peu fin, mais par contre on peut voir quand même qu'il est en très bonne forme. Lui a été mis en peau presque finale on va dire, pour cette taille c'est vraiment sympa, on a déjà un petit arbre, mais on voit qu'il a perdu un peu de vigueur, il a eu un petit coup d'arrêt et pourtant il a été nourri, il a été arrosé, il n'y a pas eu de problème particulier, mais on aurait pu faire nettement mieux, on aurait pu surtout ne pas le rempoter l'année dernière, le laisser dans son bac de culture, on voit bien la différence qu'il y a entre ces deux arbres. Alors comme on peut voir qu'un genévrier est en bonne forme, c'est qu'il possède des flèches, et les flèches sont bien vertes, on voit que vraiment cet arbre il est en parfaite santé, il n'y a pas de soucis actuellement. On continue avec le diagnostic de notre troisième arbre, qui lui est dans un bac de culture d'environ 5 litres, on voit que c'est un arbre qui a relativement bien poussé, alors il y a quelques petites plantes qui ont poussé également dans le pot, c'est un arbre qui se sent bien, on voit bien qu'il n'y a pas eu de problème, il est bien vert, on voit que le développement de ce genévrier, il est quand même plus intéressant que le développement dans le deuxième bac. Il a stoppé la croissance de cet arbre, alors que dans un grand bac de culture, il a quand même favorisé la croissance de l'arbre. La différence se fait sur le premier arbre, quand on regarde cet arbre et puis celui-ci, on constate que celui-ci est encore plus grand que celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a touché au système racinaire, logiquement, il a quand même eu un temps d'arrêt avant de reprendre ses pousses, donc pour l'instant, on n'a pas de problème particulier, on va donc pouvoir travailler également cet arbre. Maintenant, on va faire le diagnostic du quatrième arbre, on voit que c'est bien sûr celui qui disposait du plus grand bac de culture, il avait 10 litres à peu près de substrat, on est dans un très grand bac de culture, là, on a également un bon développement, donc c'est un arbre qui a bien tigé, c'est un arbre qui est en bonne forme, il a fait déjà une flèche, on voit bien que là, il a pris le chemin le plus court pour pousser. Je pense qu'ils sont, pour l'instant, équivalents, ces deux arbres, le bac de 5 litres et le bac de 10 litres, donc si on fait des cultures, on peut se rendre compte qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps pour avoir des bons résultats. L'an prochain, ça va être décisif, c'est-à-dire que ces deux arbres, maintenant qu'ils ont bien fait leur racinaire et qu'on ne va pas toucher au racinaire, mais qu'on va simplement toucher à leur canopée, eh bien, ils vont rattraper celui-ci. Celui-ci, il a encore un peu d'avance, je dirais qu'il a une petite saison de pouce d'avance, donc ça va être très très intéressant de faire la vidéo l'an prochain. Maintenant que vous avez vu ces arbres en détail, on va les travailler chacun de la même façon. On viendra, je pense, bien sûr, nettoyer chacun des arbres avec un petit ciseau, parce qu'il y aura certainement du feuillage qui va gêner. Je vais faire une scarification sur chacun des arbres avec ce petit objet, un outil qui est intéressant parce qu'il permet d'enlever comme ça l'écorce assez facilement. Vous pouvez utiliser une petite lame comme ceci ou un cutter aussi, ça peut le faire pour finir. On posera de la ligature, donc toujours, n'oubliez pas, votre petite pince à couper le fil et puis éventuellement une pince à jean, ça pourra vous servir pour positionner le fil correctement. Ces arbres sont déjà formés, ils ont déjà une forme intéressante. On va encore plus les compacter pour qu'ils aient le même travail appliqué sur leur silhouette. D'abord, ce genévrier qui est dans son bac de culture depuis deux ans, je vous rappelle. On va commencer par enlever le feuillage qui gêne, qui ne va pas servir, qui va se situer surtout dans les angles intérieurs, dans les courbes intérieures. On va aussi éclaircir quelques branches, c'est-à-dire qu'on va enlever le feuillage qui se situe sur la base de ces petites branches. Ce qu'on veut à chaque fois quand on commence à faire du bonsaï, c'est voir les structures des arbres. Alors ici, ces branches-là ne vont pas toutes servir. Par exemple, celle-ci et celle-ci, je ne peux pas la garder. Là, petite branche qui ne va pas servir du tout. Alors, des branches basses, on ne va pas toutes les garder, elles sont toutes à côté les unes des autres, on va en sélectionner une ou deux. Je préfère garder celles qui sont vraiment en extérieur de courbe. Là, on voit que celle-ci aussi, elle est mal placée, elle est à l'intérieur. Je vous rappelle que la puissance se situe dans les flèches. Elle est là, la puissance, on ne va pas pouvoir les couper. La caractéristique d'un genévrier, normalement, c'est de faire deux scarifications. Ça va blesser un peu l'arbre. La première année, on va faire une belle scarification. Elle va venir ici, elle va souligner le mouvement là. On reviendra l'an prochain pour faire une autre scarification. Donc, je vais venir scarifier à la base du tronc, ici, et je viens tirer. Vous voyez, je fais une petite blessure, j'enlève de l'écorce. Alors, je viens bien jusqu'au cambium et je tire. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas trop régulière. Il ne faut pas que l'arbre bouge dans le pot. On est d'accord que si vous le faites bouger, ça ne sera pas bon. C'est comme si on reproduisait ce qui se fait dans la nature avec un animal qui viendrait se frotter à l'arbre. Voilà. On ne va pas aller trop, trop loin. On peut monter un peu. Ici, par exemple. Alors, il faut faire attention avec le genévrier parce qu'il fonctionne avec des veines. Et on pourrait facilement enlever toutes l'écorce. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce petit outil, c'est quand même très pratique. Ça coupe bien. On peut venir finir avec la lame pour bien nettoyer l'ensemble. Le but, c'est de faire quelque chose qui fait 3-4 mm de large, qui ne descend pas en dessous du système racinaire. Si vous allez en dessous, vous risquez après le pourrissement du tronc, etc. Donc, on va éviter ça. Maintenant, je prends du fil de 3 mm. Je vais prendre environ 50 cm de fil. Et puis, je viens ligaturer mon arbre. On fait attention aux branches qu'on a sélectionnées. Le plateau tournant, je vais le sortir parce que ça gêne un petit peu. Alors là, on peut voir que le fil, il faut le réajuster avec la pince à jean. Ce qui devient assez dur à manipuler. On a un fil qui est posé correctement. Donc, maintenant, on peut venir travailler l'arbre. Vous voyez, je change la forme de l'arbre. Et je vais pouvoir le compacter de nouveau. Voilà, ici. Et puis, ici, je vais changer l'angle à nouveau. On voit bien qu'il a quand même remonté dans l'axe. La base, elle est ici. Et le sommet de l'arbre, le futur sommet de l'arbre, il serait peut-être là. Ça, c'est une partie du genévrier qui a encore beaucoup de puissance qui a amené à pousser très fortement. Et cette partie-là aussi, je ne coupe rien. Je laisse tiger toute la puissance du genévrier et dans la flèche. On pourra venir couper quand ça sera assez gros au niveau du tronc. Et à ce moment-là, on pourra faire des jeans ici ou un jean ici en fonction du choix esthétique que l'on aura effectué. Toutes les branches basses, elles vont avoir du soleil. Elles vont pouvoir continuer de se développer. On n'a fait que des coupes vraiment sommaires. J'ai utilisé mon ciseau pour couper cette quantité de feuillage. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on passe à ce petit arbre. Première chose, comme on a fait sur le premier, on va enlever toutes les branches qui sont mal situées. Comme ce sont des petites branches, je ne vais pas faire de jean avec. Là, je laisse un petit moignon, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. On fera des jeans après avec des branches sacrifice, les branches qu'on laissera tiger. J'éclaircis chacune des branches. Voilà ce qu'il faut faire pour voir la structure. Mais en même temps, ça va faire du bien au genévrier. Ça va l'éclaircir. Et le soleil va pouvoir pénétrer à l'intérieur des structures. Ça, c'est bien. Et toujours la puissance sur la flèche ici. Donc ça, on ne touche pas trop. On va le laisser pousser. Maintenant, on va faire notre petite scarification. Ça se fait tout seul. Avec la petite lame, je viens m'assurer que je suis allé jusqu'au cambium. Alors surtout, faites attention de ne pas faire tout le tour de l'arbre. Quand vous faites une scarification, pensez de ne pas couper toutes les veines de l'arbre. Plus c'est irrégulier au niveau des rebords, et plus ce sera joli dans le temps. Je ne vais pas trop non plus sur le tronc. On pourra en refaire une par la suite ou réagrandir celle-ci. Maintenant, je viens prendre mon petit fil d'aluminium. Alors, vous pouvez prendre du cuivre aussi si vous voulez. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le cuivre, mais c'est quand même plus dur. Comme le pot est fin, je vais pouvoir traverser le pot. Ce sera aussi bien. Je vais mettre mon fil ici. Comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Et puis, je vais ligaturer mon arbre. Alors, on maintient bien l'arbre. C'est bien le fil qui tourne autour de l'arbre, comme toujours. Alors, vous pouvez faire des raccourcis. Si vous avez envie, vous pouvez passer sur les boucles. Allez, je le fais. Comme ça, ça vous montrera un petit raccourci. Ici, avec la pince à jean, on vient ajuster. Ici, je peux tourner, vriller l'arbre. Il a déjà changé de sens. Le genévrier, il est élastique et il permet ce genre de mouvement. Donc ici, on peut s'apercevoir que finalement, on a une branche qui est à l'intérieur de la courbe. Là, celle-ci ne va pas nous serrer plus. On va laisser toutes celles qui sont vers le haut. Mais celle-ci, là, ici, on va venir la couper proprement ici. Là, on a vraiment un mouvement intéressant. On a une courbe très forte ici, encore plus forte en haut. On n'a pas de raideur. On pourra encore, l'an prochain, travailler en mettant encore du fil et en positionnant du fil différemment. On va garder les flèches. L'arbre va continuer de pousser. Et puis, il nous proposera encore d'autres choses l'an prochain. Alors, pour ce troisième arbre, on va faire pareil, le nettoyage au ciseau. Pendant les périodes automnales, on va travailler plus sur la structure de notre genévrier. On peut les travailler dans les périodes de pousses, mais on va stopper leur progression. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fera du rebourgeonnement en arrière. On travaillera plus sur les flèches de l'arbre, ici. Après avoir fait un peu de nettoyage, on voit bien sa silhouette. On voit qu'il y a une trace de ligature qui a provoqué une scarification. On va essayer de passer dessus. Je vais partir de la base de l'arbre. Après, il faut rester dans le sillon. Je vais continuer ici la scarif. Notre petite scarification, elle est faite. Elle part ici, elle brille un peu, elle tourne. On va y mettre du fil et on va continuer la longueur, comme ça. On pourrait imaginer une cascade avec cet arbre. Ça pourrait être sympa. Regardez ici, on a l'angle. Et donc, au lieu de compacter l'arbre et de le ramener sur la base, je pourrais éventuellement continuer à lui donner du mouvement, comme un serpent. On va prendre du fil, même longueur, voire un petit peu plus grand, parce que le pot étant plus profond, on va traverser le pot, parce que cet arbre, de mémoire, il n'est pas accroché. Et je viens ici bloquer ce fil, comme ça, il ne bougera plus du tout. Maintenant, je vais pouvoir ligaturer mon arbre. Ici, je fais un raccourci. On n'est pas sur une ligature de finition, on est sur une ligature vraiment de culture. Ce qui m'intéresse, là, c'est la partie haute de l'arbre. Et cette partie-là, je peux finir à la pince à djinn. Et donc, ici, je peux donner du mouvement. Il faut forcer l'arbre à prendre les mouvements que vous avez décidé. On a un mouvement qui revient un petit peu, mais on pourra imaginer différents niveaux sur la cascade. On ne positionne pas de mastic sur la scarification, ça ne sert à rien. On va laisser faire l'arbre. La blessure va se cicatriser toute seule. Certaines branches, peut-être, pourraient mourir. Ce n'est pas grave, on en a gardé suffisamment pour que l'arbre puisse repartir correctement. Alors, première étape de cet arbre, on va faire le nettoyage. Comme vous avez vu sur les deux premiers, c'est propre. Et là, nous avons une branche qui a vraiment beaucoup poussé. Cette branche, en fait, c'est une branche de sacrifice. Elle va me servir bientôt comme djinn, mais pas tout de suite. Je vais la laisser tiger. Je vais lui enlever les branches basses, ici, ici, qui ne me servent pas. On peut imaginer couper là et faire un tout petit djinn. L'avantage de cette branche, c'est qu'elle me fait grossir le tronc en dessous. Cette partie-là, on va la ligaturer. On va faire un petit charri, d'abord, avec, bien sûr, le graffio. Ici, on a la fin de la scarification à ce niveau-là. Et puis, le début de la scarification, il est ici. Donc, je prends une bonne longueur, parce que, pareil, je vais traverser le pot. Alors, ça fait pas mal de longueur de fil, mais on pourra se resservir de la longueur de ce fil. Ce n'est pas de la longueur perdue. Je peux bien faire le tour de mon arbre. J'ai de la longueur. Le genévrier sera bien maintenu. On peut finir même la ligature avec la pince à jean. On va pouvoir rebasculer l'arbre ici. Lui donner une forme. Il est toujours dans son bac de culture. Il a le système racinaire qui est développé. Et ça, ça permet de gagner du temps maintenant. Donc, j'ai bon espoir d'avoir un beau genévrier ici aussi. Je vous rappelle brièvement la première étape qu'on avait vue dans cette vidéo. Vous pouvez voir des boutures de genévriers qu'on met en forme. Dans une deuxième vidéo que nous avions vue, que vous pouvez retrouver ici, on avait vu la mise en place de ces genévriers Itoigawa dans leur bac de culture. On avait vu que celui-ci, on ne le touchait pas. Et que les trois autres, on faisait une différence entre un tout petit pot, un moyen et un très grand. On a pu voir l'évolution de ces quatre genévriers. On a pu constater que pour l'instant, ce genévrier qui était en bac de culture depuis deux ans, allait plus vite au niveau de la pousse que les trois autres. Ça paraît logique puisqu'on n'a pas touché au racinaire. On a pu voir quand même que ces deux genévriers dans les grands bacs de culture, ils avaient presque rattrapé leur retard, on va dire en quelque sorte, que ce genévrier-là, dans son petit pot, lui, il avait quand même pris un petit retard. Dans tous les cas, j'ai fait le même travail sur les quatre arbres. J'ai fait une scarification sur chacun d'entre eux. J'ai posé du fil de même diamètre sur chacun d'entre eux. Et j'ai laissé toutes les flèches sur chacun des genévriers. L'apport d'eau et l'apport d'engrais sera toujours identique. Je vais continuer à apporter de l'engrais pendant les mois d'automne. Je vais arrêter vers le début du mois de décembre. Je recommencerai à apporter de l'engrais à partir du mois de mars, avril. On pourra faire une vidéo au mois d'octobre 2022 pour faire le point sur l'ensemble de ces quatre genévriers Itoigawa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse tout un tas de liens utiles. Ici apparaît le site internet de la chaîne, le nejikanbonsai.fr, dans lequel vous allez pouvoir retrouver des articles et puis également toutes les vidéos qui sont référencées sur la chaîne. Vous pouvez également vous inscrire sur le site internet. Pour cela, c'est tout simple. Il faut d'abord faire partie du Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Ce sera un des avantages supplémentaires pour vous. Dans le site internet, on retrouvera tout un tas de choses, comme par exemple un forum. Ce sera interactif, ça va vous plaire, j'en suis certain. A très bientôt sur la chaîne.